Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Grand Club FCB, si vous êtes nouveau sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. En difficulté depuis plusieurs semaines, Xavi semble avoir trouvé le réel problème du FC Barcelone. En effet, en ajustant sa composition d'équipe lors des deux dernières rencontres, le FC Barcelone s'est montré bien plus à l'aise offensivement et défensivement, ce qui a permis au coéquipier de Robert Lewandowski de remporter ses deux matchs face au FC Porto, 2 à 1, et face à l'Atletico Madrid, 1 à 0. Avec l'énorme baisse de régime d'Alerandro Ball de cette saison, l'entraîneur catalan a décidé d'essayer Joao Cancelo sur le flanc gauche de la défense et de remettre Jules Koundé à droite, et ce schéma semble porter ses fruits, à tel point que Xavi pourrait garder cette composition lors du match face à Girona en Liga ce week-end, selon Mundo Deportivo. Avec la blessure d'Inigo Martinez, la défense de Barça devrait être composée de Jules Koundé à droite, Ronaldo Rojo et Andreas Christensen dans l'axe, et Joao Cancelo sur le côté gauche. Tant que Alejandro Ball de ne retrouve pas son niveau la saison dernière, Xavi devrait rester avec ce schéma de jeu, d'autant plus que l'international portugais semble aussi à l'aise à gauche qu'à droite, lui qui jouait déjà en tant que latéral droit lors de son passage à Manchester City. Les dirigeants du FC Barcelone s'activent pour le mercato hivernal. Les Blaugrana pourraient shipper une piste hivernale du Stade Rennais. C'est ce que nous annoncerait Vélo. Le Barça serait entré en contact avec la famille de Luca Bergwahl, qui évolue à Dürgården, en première division suédoise. Le Stade Rennais a pris des renseignements pour le milieu de terrain suédois il y a quelques semaines, mais l'appel du Barça sera équivaut dans la décision du joueur. Une pépite allemande sur le point d'arriver au Barça. Par ailleurs, Bild nous annonce qu'Almujerakabar serait sur le point de s'envoler pour Barcelone. Le média allemand confirme que le Barça serait tout proche de finaliser les négociations avec l'arrière-gauche de l'équipe jeune de Dortmund. Le BVB pourrait demander une petite somme d'argent en compensation du transfert de sa pépite. Et si le FC Barcelone s'offrait un nouveau grand talent ? Comme nous l'apprend Bild, les négociations pour l'arrivée d'Almujerakabar seraient très avancées. Il veut cependant quelques garanties, et notamment celle d'être présent avec l'équipe première lors de la prochaine préparation estivale. Le jeune latéral gauche du Borussia Dortmund est l'un des grands talents de l'écurie allemande et est suivi depuis plusieurs mois par le Barça. Il fait partie de la belle génération allemande qui vient de remporter l'Euro U17 l'été dernier et la Coupe du Monde U17 récemment. Le club catalan serait donc sur le point de conclure l'arrivée de celui qui s'entraîne déjà avec les pros du BVB et qui joue arrière-gauche, mais également plus haut dans son couloir. Sous contrat jusqu'en juin 2025, le club allemand pourrait décider de le céder contre une petite contrepartie financière. Il rejoindrait alors Noah Darwitsch, qui est un autre talent allemand à avoir brillé avec les U17 de sa sélection ces derniers mois. Le FC Barcelone aurait accentué les contacts avec Savinho, Gironne. Passé sans briller par trois, Savinho est dans les petits papiers du FC Barcelone depuis quelques semaines. L'élié brésilien, qui appartient au City Group avec lequel il est sous contrat jusqu'en 2027, réalise un excellent début de saison avec Gironne, surprise de la Liga. Contacts établis avec Savinho ? Selon Sport, la piste prend de plus en plus d'ampleur. Déco est fan du brésilien, international espoir, et le contact a été établi avec ses agents pour une arrivée au Barça cet été. Reste à savoir si Manchester City sera vendeur ou non. Ferran Torres sur le départ en janvier ? Arrivé en janvier 2022 au FC Barcelone contre 55 millions d'euros en provenance de Manchester City, Ferran Torres n'a jamais réussi à exprimer son plein potentiel. Malgré un début de saison intéressant cette année, l'attaquant espagnol n'est pas un titulaire aux yeux de Xavi. Selon les informations d'As, la relation entre les agents de Ferran Torres et Xavi n'est pas bonne. Pire encore, l'ancien Citizen a perdu son véritable partisan à Barcelone, qui était Mateo Almani. Le média espagnol ajoute que le joueur de 23 ans peut quitter le Barça à tout moment et peut-être même lors du prochain Mercato hivernal. Longtemps ciblé par Xavi du côté du FC Barcelone en vue du prochain Mercato, Brian Saragossa va finalement quitter Grenade pour prendre la direction de la Bundesliga, et plus précisément du Bayern Munich. Un gros coup dur pour le board du Barça qui espérait boucler la signature du jeune hélié gauche internationale espagnole, une sélection ? Mais les dirigeants bavarois l'ont annoncé de manière officielle, Brian Saragossa rejoindre le Bayern Munich en juin prochain, où il signera un contrat d'une durée de 5 ans soit jusqu'en juin 2029. Si le Barça était lui disposé à payer le montant de la clause libératoire du joueur, soit environ 14,5 millions d'euros, ce sera finalement allemande, où évolue Harry Kane et le roi Sané, qui aura su convaincre la jeune pépite du FC Granada afin d'obtenir le dernier mot sur ce dossier en or. N'en déplaise au FC Barcelone et à son emblématique entraîneur espagnol Xavi. Pour rappel, Brian Saragossa est âgé de seulement 22 ans et totalise déjà 5 buts ainsi que 3 passes décisives en 14 matchs joués en Liga depuis le début de cet exercice 2023 à 2024. Je vous remercie d'avoir regardé ma vidéo, n'hésitez pas à vous abonner pour plus de contenu similaire.